Bonjour, je suis Amie et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus ? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à Tours en Indre et Loire pour vous parler des réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, mis en place par les collectivités afin de chauffer des bâtiments publics et privés à partir d'une chaufferie collective, permettent de mobiliser d'importants gisements d'énergie renouvelable difficiles d'accès ou d'exploitation, notamment en zone urbaine, bois énergie, géothermie, chaleur de récupération. Ces réseaux devront être fortement développés, modernisés et densifiés au cours des prochaines années en les orientant au maximum vers les énergies renouvelables et de récupération afin de contribuer aux objectifs nationaux de la transition énergétique. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons rencontré M. Benoît Pierre, vice-président délégué aux déchets ménagers et à la transition écologique et énergétique de Tours Métropole Val-de-Loire et M. Laurent Remar de Tours Métropole Énergie Durable. Monsieur le vice-président, pour quelles raisons Tours Métropole s'engage-t-elle si fortement dans le développement de son réseau de chaleur ? Alors c'est très important pour nos concitoyens. C'est aussi un engagement de la métropole concernant l'énergie verte qu'on introduit aujourd'hui dans ce réseau de chaleur. Ça permet à la fois d'avoir des garanties écologiques d'une part et puis d'autre part de baisser aussi les prix quand on voit aujourd'hui l'augmentation notamment du gaz naturel. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne un réseau de chaleur ? Bonjour, un réseau de chauffage urbain est l'équivalent d'un chauffage central à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un territoire. Il est composé de trois éléments. Une chaufferie centrale qui va produire l'énergie, un réseau de canalisation enterrée qui va distribuer cette énergie et des sous-stations qui vont permettre l'échange de cette énergie produite avec les besoins de l'immeuble pour son chauffage et son eau chaude sanitaire. Quels sont les effets attendus de ces travaux en termes de bilan carbone ? On veut absolument baisser le bilan carbone. C'est un de nos objectifs clairement affichés par Tour Métropole Val-de-Loire et grâce à cet équipement qu'on a derrière nous, nous avons une économie qui est une économie de 19 000 tonnes. Donc c'est pas rien. En guise de comparaison, si je prends les bâtiments aujourd'hui publics qui sont gérés par Tour Métropole Val-de-Loire, c'est environ 800 bâtiments. On fait une économie aujourd'hui en injectant de 12 000 tonnes. Donc on voit l'impact que ça va avoir sur notre territoire. Pour réaliser ces travaux, il a fallu tout le savoir-faire des entreprises de travaux publics. Jean-Pierre Bertin, quelles sont les solutions importées par les entreprises des travaux publics ? Le développement des réseaux de chaleur connaît une croissance rapide et la construction de ce type de réseaux fait partie des compétences maîtrisées par les entreprises TP de canalisation. Pour distribuer cette énergie, il nous faut construire des réseaux entre ces unités de valorisation et les réseaux de chauffage des immeubles et habitations. Ces unités de valorisation, principalement ici, sont liées à la biomasse mais il y a aussi des énergies émergentes telles que le biogaz, la chaleur issue des process industriels, des eaux usées, des data centers. Il est donc nécessaire de construire de nouveaux réseaux. Quelles sont les techniques spécifiques mises en œuvre par les entreprises de TP sur ces réseaux ? Ces réseaux sont réalisés principalement en tubes acier pré-isolé ou calé-refugé pour limiter les déperditions thermiques. Ces canalisations subissent des amplitudes thermiques importantes qui provoquent retrait et dilatation de l'acier, ce qui induit des déplacements des canalisations. C'est par cette démarche qu'a été rédigé le guide de pose des réseaux de chaleur et de froid par le comité thermique des canalisateurs pour construire des réseaux durables au service de la transition écologique des collectivités. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. C'est pourquoi la première tranche de la construction du réseau de chaleur a retenu tout l'intérêt de la Fédération des travaux publics d'Indre-et-Loire, qui a décidé de remettre à Tour Métropole une victoire de l'investissement local. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur le site acteur-pour-la-planète.fntp.fr. Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les acteurs pour la planète en mars 2022, lors de Place des Pépés. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'A la rencontre des acteurs pour la planète !